Bonjour ici. Salut là-bas. Et bienvenue dans Flash Talk, votre émission citoyenne sur François et LCP. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous, une heure de débat, une heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit ici avec nous ou alors sur les réseaux sociaux, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et oui, Flash Talk vous donne rendez-vous dans un lieu précis, un horaire précis, tout simplement pour débattre des sujets de société qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où et comment ça se passe, il suffit de garder un oeil sur le hashtag Flash Talk. Pour ce nouveau numéro, nous sommes à Paris 13, dans l'université de Ville Tanneuse, tout simplement pour parler des relations pour le moins ambiguës que les Français entretiennent avec les médias. Entre dépendance et méfiance, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi les nombreuses sources d'informations qui nous inondent chaque jour. Bref, peut-on faire confiance aux médias ? Eh bien, venez donc nous donner votre avis. Flash Talk, c'est maintenant, on vous attend. C'est parti ? Ça vient de partir. Bon bah, le temps de déballer nos caméras et nos micros et on vous attend très nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans Flash Talk, l'émission qui vous donne la parole en live, en bas de chez vous, en live aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous réagissez à tout ce que vous voyez avec le hashtag Flash Talk sur Twitter, mais également via notre page Facebook Flash Talk et via Facebook Messenger. Merci à l'université de Ville Tanneuse de nous accueillir pour ce nouveau numéro. Et oui, alors pourquoi, pourquoi les Français ne font-ils plus confiance aux médias ? Est-ce que trop d'infos tue l'info ? Et comment restaurer cette confiance entre les citoyens et les journalistes ? Ah, c'est une histoire d'amour avec des hauts et des bas. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons deux invités particulièrement concernés. Il y a Laurent Joffrin. Bonjour Laurent Joffrin. Bonjour. Vous allez bien, ça va ? Très bien. Bon, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes journaliste, éditorialiste multimédia, vous apparaissez en radio, à la télévision, vous écrivez aussi dans la presse papier. Vous avez fait des allers-retours entre le Nouvel Observateur et Libération, où vous êtes revenu depuis un petit peu plus de deux ans. Vous êtes maintenant directeur de la rédaction et de la publication. Je signale également que vous avez écrit de très nombreux essais. Le dernier temps, le Réveil Français, publié chez Stock, mais aussi des livres d'histoire. Votre autre passion ? Et oui ? Absolument. On va essayer peut-être d'en parler plus. Je suis très vieux, c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres. C'est vrai. Et à vos côtés, Tatiana Jarzabek, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez ce qu'on pourra appeler les nouveaux médias. On peut vous voir sur la chaîne YouTube Le Fil d'Actu, inspiré par des mouvements comme Podemos ou Occupy Wall Street. Vous y présentez l'actualité avec les codes du journal télévisé, mais de façon un petit peu plus critique. Vous êtes également enseignante et vous avez été responsable de la communication au parti de gauche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, on n'oublie pas évidemment l'autre invité qui est le public. Le public va bien aujourd'hui. Et oui, le troisième invité. Super troisième invité. Vraiment. On ne fait rien sans lui. On ne fait rien sans lui. Et alors, en parlant de public, nous vous avons aussi posé une question sur News République. Faites-vous confiance aux médias ? Alors pour 7% des participants, c'est oui, les médias permettent de se tenir informés objectivement de l'actualité. Mais 89% des participants ne sont pas d'accord. Selon eux, les médias présentent une vision faussée de la réalité. Et enfin, 4% préfèrent s'informer via les réseaux sociaux et leurs amis en ligne. Et toi, Rafale ? Il y a le sondage de News République. Et puis, il y a République, de Flash Talk aussi. Ils sont là. Hamza dans le public. Ça va, Hamza ? Oui, et vous ? Tu viens d'où ? De Garge-les-Gonesse. Bienvenue, Garge-les-Gonesse. On va te poser la même question. Évidemment que le sondage. Fais-tu confiance aux médias, toi ? Non, personnellement, non. Mais pourquoi ? Parce qu'ils déforment tout. Les médias déforment tout, d'accord. On s'en prend déjà pour notre grade. On espère que d'ici la fin de l'émission, tu vas regagner confiance justement aux médias, Valérie. Alors, pression politique ou économique, informations faussées ou mal relayées, les raisons ne manquent pas pour expliquer la défiance vis-à-vis des médias. Mais pour autant, et bien heureusement, les Français continuent de s'informer. Alors, comment font-ils ? À qui font-ils confiance ? Et pourquoi ? Les réponses en chiffres et en animation sont dans le Data Flash de Juliette Jean. Journalistes, les mal-aimés ? Selon la Saufresse, seul un quart des Français interrogeaient les juges indépendants du pouvoir et de l'argent. 64% de la population pensent qu'ils n'échappent pas aux pressions des partis politiques. Et 58% qu'ils subissent l'influence des grands groupes industriels. Bolloré, Dassault, Lagardère, Altice, la quasi-totalité des médias français sont détenus par une poignée de puissantes entreprises. Instantanéité de l'information, concurrence entre médias, il faut faire tourner la machine à pleine vitesse. Et parfois, la machine s'emballe. Le 28 février dernier, Martin Bouy, alors en thalasso, apprenait son décès annoncé par l'AFP. Pourtant, les médias rythment nos vies. Matinale radio, journal papier ou chaîne d'info en continu, 70% d'entre nous disent être férus d'actualité. Et c'est la télévision qui remporte la palme du média le plus populaire. Elle est la première source d'information pour plus d'un Français sur deux. Vient ensuite le paradoxe des médias en ligne, gouvernés par la politique du clic. Si 20% des Français privilégient Internet comme première source d'information, c'est pourtant le média auquel ils font le moins confiance. A l'inverse, la radio est considérée comme très fiable. Mais elle n'obtient que la troisième place du podium des moyens d'information des Français, suivi par la presse écrite. Alors les Français trop sévères avec leurs médias ? En tout cas, informer n'est pas une tâche facile. Selon le site Carreercast, le pire métier du monde à exercer en 2016 est journaliste. Laurent Geoffrin, comment vous l'expliquez, cette défiance ? Comment vous expliquez aujourd'hui que les Français font plus confiance aux banques qu'aux médias ? Je pense que c'est une injustice. C'est-à-dire ? Expliquez-nous. Parce qu'encore un dit les médias, c'est un peu abstrait. Derrière les médias, il y a des gens. Ce sont des journalistes. Ce sont des équipes de journalistes. Par médias, par grands médias, il y a 100, 150 journalistes qui sont des salariés comme les autres et qui ne sont pas forcément très bien payés d'ailleurs. Et qui font leur métier, je les connais, ils font leur métier honnêtement. Ils essayent de rendre compte de ce qu'ils voient, des événements qu'ils couvrent, de manière, comment dire, équilibrée, honnête, pas objective, parce qu'on n'est jamais objectif. On a toujours des préjugés, il y a toujours des biais, etc. Mais ils ont des méthodes de travail, c'est-à-dire qu'ils recoupent les sources. Et on oublie toujours ça. C'est des méthodes très simples. Et puis vous cherchez à comprendre le background, comme on dit, l'arrière-plan, etc. Je pense que moi, je connais les rédactions que je connais bien, Libération, par exemple. Bien sûr. Ce sont des gens honnêtes. Et si vous prenez le numéro de ce matin, je vais prendre celui de ce matin, je voudrais qu'on me dise ce qu'il y a de faux là-dedans. C'est pas la question, c'est pas ce qu'il y a de faux. La question, c'est pourquoi on s'en méfie. La confiance, elle vient du fait qu'on dit des choses fausses. Si on dit des choses vraies ou si on s'approche de la vérité, normalement, c'est fiable. Après, on en fait ce qu'on veut. Après, le commentaire est libre. On peut interpréter d'une manière ou d'une autre, contester l'interprétation de l'éditorialiste, par exemple, qui donne son opinion. Mais je pense que les gens travaillent honnêtement. Donc je pense que ce jugement est injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je vous voyais d'autres lignées de la tête. Déjà, en fait, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que oui, il y a des faits qui peuvent être rapportés de manière la plus objective possible. Mais l'objectivité totale est absolument impossible. Et justement, comme il n'y a pas de vérité, il y a cette espèce de tendance de la part de beaucoup de grands médias et d'éditorialistes de penser qu'ils ont justement cette vérité-là et de ne pas du tout remettre en question le fait qu'ils ne répondent pas, finalement, à la demande des gens. Votre documentaire demandait si les Français étaient trop sévères avec les médias. Je ne pense pas que les Français soient... Enfin, je ne pense pas qu'on soit trop sévères. En fait, je pense qu'on est exigeants. Donc pour vous, il n'y a pas d'injustice ? Ah non, pour moi, ça n'est absolument pas injuste. Et au contraire, c'est totalement justifié. Et je vais y venir. Je pense justement qu'on est exigeants vis-à-vis de nos médias parce qu'on est tous au courant du fait que d'avoir une représentation de la pluralité des opinions dans les médias, c'est essentiel à la vie démocratique. Sauf qu'à l'heure actuelle, dans les grands médias, ce qu'on voit, c'est toujours les mêmes experts, toujours le même discours, qui est hyper culpabilisant pour nous, en plus. Et du coup, il y a un espèce de décalage qui s'est créé entre les médias, dont on a l'impression qu'ils se parlent vraiment entre eux, sur des chiffres et tout, et qui ne nous parlent pas à nous, en fait. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé le fil d'actu, faire un journal comme on aurait voulu que ça existe, en fait. Les journalistes sont coupés du monde réel ? Mais pas du tout. Ils passent leur vie à aller sur le terrain. Ils sont moins coupés que vous et moi. Nous, en l'occurrence, on est sur le terrain, là. Oui, d'accord. Enfin bon, on présente, on vient de l'extérieur. Les journalistes, ils font des enquêtes. Ils essayent, encore une fois, de le faire honnêtement. Évidemment qu'il n'y a pas de vérité objective. Mais il n'y a pas cette pluralité ? Je n'ai jamais dit qu'il y avait une vérité objective. Je n'ai jamais dit qu'il y avait une vérité, mais vous en tirez l'idée qu'il n'y a pas de vérité. Tout se vaut. Le mensonge et la vérité, c'est pareil. On dit le 11 septembre, c'est un attentat islamiste. Et puis on dit le 11 septembre, c'est la CIA. C'est deux vérités, finalement. On ne sait pas très bien. C'est deux opinions. Ça se vaut. Et quand vous allez sur Google, sur la liste des gens qui consultent, vous vous rendez compte que l'article Wikipédia, qui est l'article où il y a à peu près toutes les informations qu'on connaît, il arrive en premier, fort heureusement. Mais ce qui arrive en deuxième ou en troisième, ce sont les sites complotistes. Donc ce discours consistant à dire... On va y venir justement dans la suite de l'émission. Ce discours consistant à dire que les journalistes mentent en permanence et ils sont des marionnettes de je ne sais quel puissant, ça fait le jeu des complotistes et des extrêmes. Et après, les gens vont vous dire, oui, mais le 11 septembre, ce n'est pas clair. C'est Bush. Il n'y a aucune preuve de ça. Ça ne fait rien. Les gens lui disent quand même. Et puis n'importe quelle opinion vaut n'importe quelle opinion. Ce n'est pas sérieux, ça. Vous réagissez avec le hashtag Flashtalk et aussi sur notre page Facebook Flashtalk. Je suis avec Guylain. Comment ça va, Guylain ? Ça va. Vous êtes prof ici à l'université de Ville-Tanneuse. Oui, tout à fait. Vous me disiez que vous aviez, vous, une idée concernant la défiance vis-à-vis journalistes et citoyens. Sur la question des sources, oui. Si on revient à un point vraiment qui a mis en place ce litige entre les citoyens et les médias, c'est peut-être la guerre du Golfe. Puisqu'on a vu la mise en scène de façon stratégique. Les médias, on regarde une véritable propagande de guerre. Il est vrai aujourd'hui qu'il y a un autre problème, c'est de savoir si les sources sur les réseaux sociaux ne sont pas polluées. Parce qu'on a rarement la possibilité de le vérifier. Et là, le métier de journaliste a sans doute un rôle à jouer sur la formation de l'opinion, qui a un grand rôle au regard des enjeux démocratiques. Alors ça vous fait justement cheminer. Et vous avez une question pour nos invités ? Peut-être de savoir comment retrouver ce chemin justement de la crédibilité au regard d'une certaine tyrannie de l'émotion qui est souvent utilisée. Si je prends l'exemple de la photo du petit Elan qui était mort sur une plage de Turquie. Et où ça a été une véritable tyrannie de l'émotion. On ne peut pas faire de la politique uniquement sur l'image. Et l'arrogance aujourd'hui des journalistes qui est liée à l'effacement du politique. Et hier, l'émission politique... Allons-y. Excusez-moi, Guylain, mes amis alors. Vous êtes arrogants. L'arrogance du journalisme. Ce n'est pas que l'arrogance des journalistes en soi en fait. Je pense que ça va avec la pauvreté de la vie politique française. Où on a tous un petit peu l'impression que finalement les médias et les politiques, c'est les deux faces d'une même réalité qui ne nous comprend pas, qui est en complet décalage avec nous. Et quand on prend les journaux, le décalage, moi je le vois sur vraiment deux choses. Il y a soit des articles extrêmement concrets qui sont des dépêches AFP recopiées mot pour mot. Parce qu'effectivement, la plupart des journalistes, ceux qu'on ne voit pas dans les grands médias, ceux qui ne sont pas les experts, invités de manière permanente, c'est dans l'air. Ce que vous dites est faux, là. Non, c'est faux. Mais non, la plupart des articles que vous lisez dans Libération ne sont pas reprépillés sur l'AFP. Alors, je termine. Si vous me permettez de terminer, M. Joffre. Vous ne dites pas des énormités, quand même. Mais c'est vous qui dites des énormités. Quelle énormité, je dis ? Quelle énormité, je dis ? Écoutez-moi jusqu'au bout, M. Joffre. S'il vous plaît, ne soyez pas méprisants avec moi, je vous en prie. Je vous contredis, excusez-moi. Excusez-moi de vous contredire. Oui, mais vous me coupez surtout la parole. On vous écoute, Tatiana. Donc, je vois deux choses. Il y a soit dans les grands médias type BFM, où on reprend de l'info en continu, où finalement, c'est des dépêches AFP. Oui, avant, les dépêches AFP n'étaient pas accessibles. Maintenant, elles sont accessibles par un clic. Donc, effectivement, déjà, sur cet aspect-là, on peut se poser la question de quelle est la plus-value au niveau de l'information que les médias apportent. Et la deuxième chose, c'est aussi, que la plupart de ceux qu'on entend s'exprimer et qui donnent leur point de vue, et c'est toujours le même discours, et que notre réalité, à nous, en fait, à la majorité des gens, il n'y a personne qui ne la comprend jamais. On vous entend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a une uniformité de la pensée. Je ne comprends pas cette histoire d'uniformité. Pourquoi vous ne la comprenez pas ? Valores actuelles. Parce qu'il est dedans. Vous connaissez les valeurs actuelles ? Absolument. Vous connaissez l'humanité ? C'est uniforme ? Non, mais je vous demande. À vous de me le dire. Écoutez, ça parle de soi-même. Entre le Figaro et Libération, ce n'est pas la même chose. Et à la télévision, à la radio, qui, officiellement, ne prennent pas partie, il y a une couleur dans chaque chaîne, évidemment, enfin, officiellement, ils ne prennent pas partie, on invite tous les hommes politiques. Marine Le Pen, on voit Jean-Luc Mélenchon, on voit Hollande, Sarkozy, on voit tout le monde. Qui, on ne voit pas. Quel est l'homme politique clandestin qui vit dans une caverne qu'on n'a pas débusqué encore et qu'on n'a pas fait venir sur un plateau ? Cette accusation est absurde, je vous assure. On voit tout le monde. Est-ce que, pourtant, vous pouvez comprendre qu'on accuse les médias, aujourd'hui, de ne plus jouer leur rôle de quatrième pouvoir ? Il y a une propagande qui est organisée... C'est une propagande ? Oui, qui est organisée par les extrêmes. Comme les extrêmes sont minorités, enfin, le Front National l'est moins qu'avant, ils estiment que, comme leurs thèses ne sont pas relayées suffisamment, qu'il y a un complot contre eux. Il y a un complot. Il y a le complot de la pensée unique. On ne sait jamais laquelle c'est, d'ailleurs. Selon les partis, ce n'est pas la même. Si vous demandez au Front National la pensée unique, ils vont vous dire que c'est les gens qui sont pour l'immigration. Si vous demandez au Parti de gauche la pensée unique, c'est le contraire. C'est les gens qui sont contre les immigrés. Il y a plusieurs pensées uniques. Elle n'est pas unique, du coup. Mais, chers amis, le débat est déjà bouillonnant sur les réseaux sociaux, évidemment sur Twitter, avec le hashtag Flashtalk, mais aussi via notre page Facebook Flashtalk. On a reçu une vidéo d'Emmanuel Gustave, de Guadeloupe, qui a une question. Je vous propose de la regarder maintenant. Est-ce qu'il est là, le vrai travail du journaliste, c'est de décrypter l'info et non plus de la donner ? Le vrai travail du journaliste, c'est surtout de donner les clés pour comprendre ce qui se passe dans le monde et éventuellement réussir à le changer. Mais je pense qu'à partir du moment où on a des journaux et des éditorialistes qui refusent de se remettre, mais même en question 5 minutes et qui ne se posent pas la question de savoir pourquoi il y a 90% des Français qui ne croient plus les médias et que ça a peut-être un rapport avec eux et que peut-être que cette idéologie qu'ils ont promue, ils y ont cru sincèrement. Je ne remets pas en cause votre bonne foi, M. Geoffrin. J'essaye juste de voir le tableau global et de prendre un peu de hauteur pour ne pas en arriver à des raisonnements totalement simplistes, sans aucune mesure, sur c'est les extrêmes qui orchestrent ça. Parce que ça aussi, c'est une théorie du complot, selon vous. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a 10 grands groupes qui possèdent... La concentration des médias. Voilà, non, mais qui possèdent tout ça, ils voudraient nous faire croire qu'il y a un complot, ils ne s'y prendraient pas autrement, en vrai. Donc c'est peut-être un petit peu ça le problème aussi. C'est que le système est fait de telle manière qu'on se dit, mais on se fiche de nous, en fait. Et en plus, on vient nous donner des leçons. Et comment vous voulez qu'on croit aux médias, quoi, après ? On est avec un dessinateur de presse. On connaît leur rôle important dans les médias. Mikaïa, comment ça va ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. On le voit dessiner. Vous avez un dessin à nous présenter ? Un premier. On peut présenter celui-ci, puisque c'est le thème. Peut-on faire confiance aux médias ? Et on voit quelqu'un qui répond, mais quelle drôle de question, alors qu'il est en train de biberonner. La télévision. La télévision. On parlait il y a un instant du décryptage par les journalistes, mais le décryptage par les citoyens. Est-ce que la clé, ce ne serait pas de s'y intéresser dès le plus jeune âge ? Mes chers amis, notre VTT Valérie Tout-Terrain s'est rendue dans un collège parisien pour voir justement comment ça se passait. C'est le 3 minutes. Collège Hector Berlioz dans le 18e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que vous avez fait cet été ? Est-ce que vous avez écouté un petit peu les informations ? Vu, lu, des choses ? Alors Stécie. L'attentat de Nice. L'attentat de Nice. Il y a eu 71 morts. Il y a 71 morts. Le prêtre qui s'est fait égorger. Le prêtre qui s'est fait égorger. Moi, j'ai mis l'attentat à Nice aussi. Tous les mardis matins, la documentaliste et la professeure de musique organisent des ateliers médias. Comment ces élèves reçoivent et comprennent l'information qui arrive en masse avec les chaînes d'information en continu et Internet ? Alors, comment vous recevez ça, vous ? Comment ça s'est passé ? Quand est-ce que c'était ? Déjà, l'attentat de Nice, c'était quand ? Le 14 juillet. Qu'est-ce qu'il a appris, on va dire, par la télévision ? Levez les mains. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça se passe et vous de réfléchir. Et comme c'est une classe média, qu'est-ce qui va nous intéresser ? Comment ils en parlent, les médias ? Comment ils en parlent, les médias ? Développer son esprit critique, interpréter les images, remettre en question les analyses. Ces adolescents interrogent le travail journalistique, mais la défiance envers les médias traditionnels grandit. Des critiques alimentées par de nombreux photomontages et commentaires que l'on trouve sur les réseaux sociaux, la source principale d'informations de ces adolescents. Le trajet de la marche républicaine organisé au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo ressemblerait au contour des frontières d'Israël. Les rétroviseurs de la voiture des frères Kouachi n'auraient pas la même couleur sur deux images. Deux voitures différentes auraient pu être utilisées. Pour lutter contre la diffusion de ces théories du complot, Rudi Reichstadt a créé un site internet. Un Conspiracy Watch, c'est un site qui est né en 2007 et qui a donné la volonté de mettre à disposition du plus large public des ressources, des contenus critiques sur les théories du complot, sur le conspirationnisme. Il prolifère sur ça, sur la remise en cause de la parole de l'Etat, de la parole politique, de la parole scientifique, de la presse également, des médias. Pour le directeur général du Centre de liaison et d'éducation aux médias et à l'information, sensibiliser les élèves aux théories du complot qui prolifèrent sur la toile devient une mission essentielle pour les enseignants. Aujourd'hui, avec l'émergence de l'infomédiation, en tout cas de l'infobésité, on se retrouve dans une configuration où il faut que l'éducation aux médias et à l'information transcendent les apprentissages, fassent qu'on puisse l'intégrer pleinement dans les pratiques pédagogiques. Et dans ce cadre-là, il y a une vraie dynamique à créer autour de l'éducation aux médias et à l'information pour permettre que chaque enseignant s'imprègne de cet enjeu-là, enjeu auquel chaque élève est confronté quotidiennement. Jeunes, mais pas dupes, les élèves du Collège Hector Berlioz continueront tout au long de l'année de comprendre comment fonctionnent les médias, de développer leur esprit critique pour apprendre à bien s'informer. Retour dans le public de Flash Talk, je suis avec Ferhat de Sevran. Ça va, Ferhat ? Ça va, et vous ? Ouais, on sort juste du 3 minutes, là. Première question que je te pose comme ça, est-ce que vous avez déjà fait, vous, du décryptage de médias, comme on a vu, là, dans cette classe de collégiens ? Ouais, bah, je suis en licence information et communication et on fait l'analyse de discours dans notre cursus. Une question, Ferhat ? Ah oui, pour Mme Tatiana, en fait, c'est que, d'après ce qu'elle a dit, en gros, ce que j'ai compris, c'est que les journalistes, ils font pas assez bien leur travail, donc ils décryptent pas assez, etc. Donc, en gros, ce qu'elle pense, que ce sont des gens comme elle, comme moi, enfin, des simples citoyens qui devront rouler les informations, donner les informations. Les informations, où est-ce qu'on va les chercher ? C'est sur les grands sites d'informations, donc, en fait, ça revient à la même chose. Donc, on va faire exactement la même chose qu'eux, sauf que ce sont des civils comme nous, donc ça change tout simplement. Un peu dans la même idée, justement, sur le hashtag Flashtalk, il y a Jenny qui nous dit on tape sur les réseaux sociaux, on crée au complot des extrêmes. Pourtant, les médias sont aujourd'hui dépassés par la parole du public. Et si les journaux s'appuyaient sur ces opinions plutôt que de les décrier ? Mais, justement, en fait, je pense que... Déjà, il faut se poser la question de pourquoi les gens vont sur Internet. C'est parce qu'on a quand même l'impression que les médias ne répondent pas à nos besoins. Qu'est-ce qu'on trouve sur Internet ? Mais on trouve de tout. Mais parce que, justement, c'est ça le truc, c'est qu'Internet a posé, en fait, un rapport différent aux médias, qui fait qu'on est tous à la fois acteurs de l'information et récepteurs de l'information. Donc, évidemment, il faut garder un minimum d'esprit critique. Évidemment, on trouve des théories selon lesquelles c'est les arts géants qui contrôlent le monde. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, les reptiliens, etc. Mais en même temps, si ces théories-là font sens dans la tête de pas mal de gens, c'est peut-être aussi parce que l'information qui nous est donnée par les médias traditionnels manque, elle, de sens. Les faits ne sont jamais mis en relation les uns avec les autres. On parle du 11 septembre, mais on ne parle pas des causes du 11 septembre. On ne revient jamais au 11 septembre pour expliquer la guerre en Irak non plus. La photo réseau social ? Je ne sais pas. On finit par ne plus se défendre parce qu'on entend tellement de choses. Je vais vous envoyer la collection du journal. Et vous verrez que sur le 11 septembre, on n'a pas fait que relayer des images, être dans l'émotion ou être dans l'éphémère. Pas du tout. On a cherché à comprendre d'où ça venait, quelle était la politique de Bush. Mais comment Libération, aujourd'hui, lutte contre l'émergence, en tout cas, de ces informations ? En faisant notre travail, encore une fois, on essaye de le faire honnêtement. On se trompe, parfois. Parfois, on se trompe. Encore faut-il le reconnaître ? Je reconnais qu'on se trompe. Je viens de le dire. Avant que vous m'interrompiez, je viens de vous dire, on se trompe. Vous voyez bien que je ne sais bien qu'on se trompe. On essaye de corriger. En plus, quand on se trompe, ça arrive. On a des lecteurs. Ceux qui sont concernés par le sujet. Est-ce que vous n'en avez pas de moins en moins des lecteurs ? Ça dépend si on compte sur le print ou si on compte globalement avec Internet. Alors ? Si on compte avec Internet, on en a beaucoup plus, évidemment. Donc, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et la défiance à l'égard des médias, il y a un paradoxe dans cette affaire. C'est que c'est peut-être une bonne chose, finalement. Parce que les gens, ils continuent de consommer des médias, énormément. Ils n'ont jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant consommer la production des journalistes. C'est vrai. Et en même temps, ils s'en méfient. Mais ils le font quand même. S'ils considéraient que c'était nul et non avenu, il n'irait plus à un journal, il n'écouterait plus une radio, il ne regardait plus une télé. Or, ils le font quand même. Donc, ils accordent quand même implicitement un certain crédit à ce qu'ils regardent. Ils ne pensent pas que toute la journée, on leur raconte n'importe quoi. Autrement, ils ne regarderaient plus. Or, ils regardent. C'est quand même bizarre. Donc, voilà. Et je pense que c'est plutôt un signe de bonne santé mentale que de dire je ne vais pas tout prendre pour un argent comptant parce que peut-être qu'il y a des biais, il y a des erreurs. Il y en a eu beaucoup, effectivement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? En fait, je voulais juste dire à Laurent Geoffrin que vraiment, ce que je dis là, ça n'a rien d'une attaque personnelle. Je comprends en plus que justement, ce rapport qu'on a à Internet aujourd'hui a changé, a quelque part désacralisé aussi la parole des grands éditorialistes et des grands journaux. Et en fait, ce n'est pas une menace contre vous. On n'est pas en compétition. Mais simplement, ça remet les choses... Ça remet les choses au niveau. La parole des experts, finalement, elle vaut autant que la parole de n'importe qui d'autre. C'est le but de cette émission, vous me direz. Hashtag Flash Talk, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à participer. Par exemple, Chloé qui revient sur ces histoires d'attentats, attentats fomentés par les services secrets, coups montés des médias, notre société devient parano ! Point d'exclamation. Majid, comment ça va ? Ça va. Majid de Clichy, toi tu voulais absolument intervenir là. Donc je viens, je te donne la parole. Oui, je vous remercie. Au fait, je voulais intervenir par rapport aux journalistes qui donnent souvent des idées reçues sur les attentats du 14 septembre. Du 14 septembre, il n'y en avait pas, je pense. Le 11 peut-être. Le 11 septembre, oui. Désolé. Le 11 septembre. Et on dit souvent que c'est Daesh ou les musulmans ou peut-être les deux. Et Daesh et les musulmans, ça n'a rien à voir. Moi, je rentre directement dans le vif du sujet. Souvent la religion... En fait, ce qui t'ennuie, c'est les généralités, les généralisations. On passe des extrémistes de Daesh aux musulmans. Musulmans. Exactement. Et ça, c'est les idées reçues que nous envoient souvent les journalistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mes chers amis, invités contre ça, contre les idées reçues ? C'est paradoxal. Parce qu'on a écrit dans Libération 43 000 articles pour expliquer qu'il ne fallait pas faire l'amalgame justement entre la masse des musulmans, qui sont des gens tout à fait comme vous et moi et qui veulent s'intégrer dans la société, qui veulent leur place au soleil comme tout le monde, et la petite minorité terroriste. On passe notre temps. Pourquoi est-ce que l'idée ne fait pas son chemin au sein de l'opinion publique ? Parce qu'il y a des préjugés aussi. Il y a des difficultés. Il y a des gens qui pensent que les terroristes islamistes représentent l'islam. Ils se trompent, mais ils pensent ça. Et il y a des gens qui vont dans ce sens, des hommes politiques, par exemple, par exemple le Front National ou par exemple certains journaux. Comme quoi, tous les journaux ne disent pas la même chose, d'ailleurs, puisque si vous lisez les valeurs actuelles, effectivement, vous avez l'impression que tous les musulmans sont plus ou moins mouillés dans l'affaire. Bon, mais nous, on combat ces thèses depuis toujours. Et on a toujours combattu ces thèses. Donc, vous avez une pluralité d'opinions là-dedans. Les journalistes ne pensent pas tous la même chose sur la question, heureusement. Tatiana, comment on fait aujourd'hui pour donner du sens à l'information ? C'est ce qu'on essaye de faire avec le fil d'actu, mais j'aimerais quand même répondre sur la question justement à l'association entre islam, terrorisme, etc. Il y a une espèce d'obsession pour ce sujet-là, quoi qu'on en pense, qui fait qu'à chaque fois qu'on dit le mot musulman, maintenant, on pense, 11 septembre, Daesh, Al-Qaïda, machin. Et il faudrait peut-être à un moment juste arrêter de découper les gens dans des cases. Les gens qui sont musulmans, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont bouddhistes, il y a des gens qui sont athées. Ce n'est pas le sujet, en fait. Et je trouve qu'il y a une focalisation permanente. Je vous prends juste l'exemple du burkini. Le burkini, on a tous été saoulés pendant trois semaines dans tous les médias. Avec ça, c'était juste trop. Je suis avec notre dessinateur de prêche. Je rejoins sa table. Mikaya, qui a un dessin à nous présenter. Une personne qui dit « Moi, j'ai complètement confiance en ce que disent les médias, à condition qu'ils disent ce que je pense. » Bon, s'il y a bien un lieu de contestation des médias traditionnels, on l'a vu, c'est bien la toile de nombreuses voix s'y élèvent pour critiquer les médias parfois de façon plutôt sévère. On regarde ça tout de suite dans le Story Flash. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée et on va vous parler de la mainmise des milliardaires sur notre système médiatique et d'à quel point est-ce que ça gangrène notre vie démocratique et l'intérêt général. Alors, comme j'imagine que vous êtes au courant et que tout le monde est bien au courant que les médias, c'est de la merde... Selon le collectif de youtubeurs Osons Causer, les médias sont soumis à la volonté des grands patrons. Sur Twitter, on les accuse d'être aussi à la botte des hommes politiques. Plutôt du côté du président pour Philae Hollande, hashtag Cisco, perte absolue de crédibilité confirmée et renforcée pour les médias hollandiens. Ou de celui de Nicolas Sarkozy pour Laurent Cristol. Et on peut faire confiance aux médias pour qu'ils fassent tout pour que le pote de leur patron soit le futur président. Madame Clairon, elle, dénonce l'overdose de certaines informations. Comme tous les ans, on aura droit au reportage des mamans qui accompagnent leurs enfants à l'école. Les médias en prennent pour leur grade et l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt va encore plus loin en parlant des journalistes. Ils font de la fiction, ils font ce que nous nous faisons tous tout le temps, mais nous, on sait qu'on le fait puisqu'on est romancier ou qu'on est dramaturge. Mais les journalistes le font. Alors si leur qualité de dramaturge de l'actualité sont reconnues par l'écrivain, leur crédibilité, elle, est remise en question. D'où cette réaction d'Epsilon 007. Les médias comme BFM TV, e-télé et autres n'ont aucune crédibilité car trop prompt à parler sans savoir. Hashtag scoop quand tu nous tiens. Et certains, à l'image du sénateur Gérard Longuet, sont encore plus critiques. Mon fils est proxénète, ma fille est prostituée. Ouf, j'ai cru qu'elle allait être journaliste. Ah là, on n'est plus vraiment dans la finesse. Je suis avec Loïc dans le public de Flash Talk. Ça va Loïc ? Ça va très bien. Tu viens d'où, toi ? Alors moi, je viens de Paris. Paris, capitale de la France. Bon, on ne sait jamais. C'est une émission d'information, on vous le dit quand même. On vient de le voir dans le Story Flash. Les journalistes seraient la pire des races en termes de métier. Est-ce que tu penses ? Non, je ne pense pas que les journalistes soient la pire des races mais il y a effectivement, en ce moment, j'ai l'impression, une absence de sujets principaux dans les médias principaux. Le Monde, par exemple, qui sort un supplément qui s'appelle l'époque et qui parle de choses dont on s'en fiche un peu. C'est... Comme quoi ? Des sujets très lifestyle. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Les régimes, par exemple. Je ne regarde pas comme ça. Les régimes, d'accord ? Je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment le citoyen. Pour toi, ça, ce n'est pas de l'information. Il faudrait se recentrer. Pour moi, exactement. Les médias devraient se recentrer, surtout en année présidentielle, sur le débat public, politique, trouver la parole des citoyens et ne pas parler de sujets de seconde zone, presque. Est-ce que c'est ça, justement, qui amène à la méfiance ? C'est le fait de parler de toute autre chose sauf que de l'information de terrain ? Ce n'est pas tant l'information que les sujets, en fait, qui n'ont rien à voir avec nous. On a vraiment cette impression que ça ne parle pas de nous, ça ne nous parle pas à nous. Ce sont des trucs qui ne servent à rien. Et du coup, on a du mal à voir en quoi les médias peuvent être utiles à la société. Donc, forcément, il y a ce rejet-là. Et justement, nous, ce qu'on a fait avec le fil d'actu, la question que vous posiez tout à l'heure, le pitch de l'émission, c'est ce qu'on dit toutes les semaines, c'est l'émission qui donne du sens à l'information. Donc, en fait, à chaque fois, on ne se contente pas de dire « Ah, il s'est passé ça cette semaine, point ». On va essayer de remettre en perspective en allant chercher peut-être qu'il y a des causes. Est-ce qu'il peut y avoir des potentielles conséquences ? Et on essaye de partir surtout de notre quotidien et du réel des gens, en fait. Sauf que là, on va être en pleine année. On est déjà en pleine année présidentielle. Je suppose qu'à Libération, on va en parler beaucoup, non ? Oui, il y a une équipe nombreuse qui va être mise en place pour suivre la campagne, bien sûr. Et à la fois avec des journalistes, des experts, tout un appareil journalistique. Est-ce que dans votre rédaction, on entend parfois journalistes collabo, journalistes hollandiens, rédaction hollandienne ? Non, d'abord, elle n'est pas hollandienne du tout. Ça reste un journal d'opinion ? On peut dire ça de moi, éventuellement, personnellement, mais pas de la rédaction. Et deuxièmement, les articles ne sont pas faits dans l'esprit de savoir s'ils vont plaire ou non à Hollande, contrairement à ce que j'entends. Ah, donc vous l'entendez ? Non, ce que je viens d'entendre. Ah, d'accord. Mais ça vous arrive de l'entendre aussi ? Vous, journaliste de la rédaction ? Comme on est un journal de gauche, on va nous accuser d'être pour la gauche, évidemment, mais ça, on a raison sur ce plan. On est plutôt pour la gauche. Mais on n'est pas forcément pour tel ou tel dans la gauche. On essaye de donner la parole à toute la gauche, même l'extrême gauche aussi, même si ce n'est pas notre point de gravité, si vous voulez. Mais je pense qu'en fait, ce paradigme-là, est-ce que c'est un journal de gauche, est-ce que c'est un journal de droite ? Personne n'en a plus rien à faire, en fait, de ce clivage-là. Et c'est peut-être ça que les politiques, comme les médias, ont aussi beaucoup de mal à comprendre. C'est qu'il arrive un moment, il faut qu'on parle de notre réel, de notre réalité, de notre quotidien, au lieu de dire, oui, alors, comme on est un journal de gauche, on va plaquer telle idéologie qui, en plus, a été complètement modifiée et, au final, Libération, il y a des articles qui sont aussi néolibéraux qu'ailleurs. Donc, je veux dire, et c'est plus pertinent, ce décalage-là. Vous pouvez lui répondre ? On me demande l'orientation sur la campagne électorale, sur la vie politique. Je réponds, on est plutôt de gauche. Mais, évidemment, la vie des gens ne se résume pas au bulletin de vote. On est bien d'accord. Et ça ne se résume pas à l'échiquier droite-gauche, non plus ? Ça ne nous avait pas échappé puisqu'on essaye, effectivement, de faire des reportages auprès des gens pour les faire parler, pour les écouter et pour rendre compte de ce qu'ils font à partir de rien du tout, à partir de notre volonté de faire des articles pour informer les gens. Ça ne tombe pas du ciel. C'est notre métier que d'aller voir sur le terrain. Ce n'est pas moi qui le fais, je suis le rédacteur en chef et ce sont les journalistes qui le font. Je vais vous inviter. Venez donc à Libération. Vous y passerez 15 jours, 3 semaines, autant de temps que vous voulez. Vous pourrez vous mettre dans mon bureau et vous verrez comment on travaille. Et après, vous pourrez avoir une opinion sur la manière dont on travaille. Parce que pour l'instant, vous sortez des choses de l'extérieur, vous affirmez des choses de manière péremptoire. on propose le poste de directeur de la rédaction de Libé. C'est ça. Ça y est, on vous le propose. Venez vous asseoir à ma place et vous verrez comment ça se passe. Et après, vous pourrez dire, oui, c'est truqué, ils n'ont pas fait ça. Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas parler. Comme ça. Je me tais. Comme ça, je vous laisse parler, vous en tant qu'expert. Tant que vous n'avez pas fait ça, c'est pas la fin de méprise. Je ne me méprise personne, j'argumente. C'est pas celui de cette émission. Non, c'est vraiment pas le but. En revanche, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous, vous n'êtes pas journaliste et dans la rédaction, justement, dans le fil d'actu, n'a une formation en tant que journaliste. Est-ce que, justement, ça ne jette pas un peu l'opprobre sur ce métier-là, en fait, sur cette façon de travailler ? Le fait que nous, on puisse faire du travail de journaliste qui est sérieux, malgré le fait qu'on utilise Internet, on ne fait pas de théorie conspite et que ça soit quelque chose de propre et que les gens croient qu'on a mille moyens alors qu'on n'a rien du tout. On a trois lampes et on a commencé à six. C'est intéressant à expliquer. C'est-à-dire que c'est une vraie volonté de votre part de ne pas avoir de journaliste. Est-ce que vous pouvez développer ça ? Je ne sais pas s'il y avait eu quelqu'un qui avait une formation de journalisme dans l'équipe. On ne lui aurait pas dit va-t'en, on ne veut pas. Ce n'est pas ça la question. Je pense que, en fait, si vous voulez, nous, on a essayé de prendre les choses par l'autre bout de la lorgnette. On assume d'avoir un point de vue, effectivement, mais on assume aussi qu'on ne détient pas la vérité et de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. On n'a rien à leur enseigner. On n'a pas de leçons à leur donner. Et s'ils ne sont pas d'accord avec nous, on ne va pas leur dire venez au fil d'actu et après, vous pourrez parler. Valérie, ça glisse au pays de Flashtalk. Vous savez qu'on tourne dans les conditions du direct. Et il s'avère que Francky Vincent, la star de la chanson, a répondu à l'invitation du hashtag Flashtalk. Ça va, Francky ? Oui, tout va bien, docteur. Francky, tu as voulu intervenir sur le sujet des médias. Qu'est-ce que tu as à dire dessus ? Les médias prennent le mal et plaisir à nous mentir parfois pour amplifier la partie sensationnelle. Ah, voilà. Francky Vincent... Je crois que c'est le fond de commerce des médias, ça, à la limite. Rejoint les 89% des personnes interrogées au départ nous disant que... Sur News Republic, absolument. Voilà, les médias, c'est n'importe quoi. C'est dans leur ADN. Ils ont besoin de mentir. Tu as un exemple en particulier d'un mensonge ? Oui, paraît-il que je suis homosexuel ? Alors, bon... Ce qui, en fait, n'est pas très grave. Ce qui ne serait pas très grave, en soi. Oui, ce qui n'est pas très grave. Est-ce que vous entendez encore une fois que, malgré tout, malgré toutes les explications, on pense encore que les médias nous mentent ? Ce n'est même pas qu'ils détériorent, qu'ils relaient mal l'information, c'est qu'ils mentent. Moi, j'entends tout ce qu'on veut, mais je voudrais qu'on me le prouve. Voilà. On montre les moments. Il y a des moments, on s'est trompé, mais est-ce qu'on a corrigé après ou pas ? Et je voudrais qu'on me montre, je ne sais pas, qu'on prenne mes articles ou les articles qui se paraissent dans le journal et qu'on me dit voilà, ça, c'est faux. C'est faux factuellement. Ou ça, votre interprétation est complètement idéologique, biaisée, etc. Mais qu'on me le montre, qu'on me le dise, parce que là, on entend des généralités absolues. Mais parce que personne ne peut prétendre à l'objectivité et il faudrait l'assumer à un moment, quoi. C'est tout. Ce n'est pas grave d'être subjectif. Est-ce que quand on s'appelle Libération, on ne l'assume pas de fait ? Je ne sais pas, selon M. Geoffrin... Je n'ai jamais dit qu'il fallait être objectif. Je lui ai dit qu'il fallait être honnête. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Je suis assez d'accord et c'est peut-être sans problème. On a l'impression... On fait des articles malhonnêtes autrement de quoi on parle. On a le sentiment... Je ne dis pas que c'est de votre fait et que vous le payez pour l'enferment. C'est très bien l'enferment. Tatania Jarzabek, est-ce que dans ce monde de communication permanente, est-ce qu'avec le fil d'actu, vous servez des nouveaux médias, d'Internet, de ces nouvelles possibilités qu'offre justement la technologie ? Est-ce que ça veut dire qu'à terme, vous attendez, vous espérez qu'il n'y ait plus d'autres moyens d'avoir de l'information ? Non, mais absolument pas. Ce n'est pas une lutte. Non, non. Déjà, on n'est pas en concurrence avec la presse écrite. Nous, on fait ce qu'on a avec les moyens qu'on a. On a essayé de voir ce qui faisait que les gens ne s'y intéressaient plus et on a essayé de faire ce que nous, on aurait voulu voir comme médias. Tatiana Jarzamek, vous parlez des nouveaux médias. Je suis avec Hugo. Justement, Hugo, tu viens d'où ? Moi, je viens du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Et tu as une question justement pour Tatiana, une remarque en tout cas. J'avais une remarque. Tu t'es fait connaître grâce à un hashtag sur YouTube. Mais justement, YouTube a été assez récemment mêlé à une histoire de hiérarchisation de l'information voire de censure. Du coup, est-ce que de nos jours, pour se faire connaître, est-ce que ce n'est pas nécessaire en quelque sorte de pactiser, de faire des compromis ? De faire autrement, on le ferait. Là, on n'est pas naïf et dupe. On sait très bien que YouTube a des pratiques absolument horribles qui manipulent des gens aussi, qui hiérarchisent les vidéos, etc. Mais le problème, c'est que nous, on veut aussi toucher les gens. Et pour toucher les gens, il faut être là où ils sont. Et les gens vont sur YouTube. Donc, pour le moment, on n'a pas trop le choix. Ce qui serait bien, c'est qu'à terme, on réussisse à faire en sorte que nous tous, en fait, on reprenne le contrôle sur justement la production de nos médias de manière différente, de manière plus coopérative et plus démocratique. Mais malheureusement, pour le moment, on n'avait pas le choix. Ça m'ennuie autant que toi, en fait. Mais malheureusement, c'est comme ça. Oh là là, depuis le début de cette émission, vous l'avez entendu tout comme moi, les journalistes se font taper dessus. Ils nous agacent, ces journalistes. Alors, justement, nos collègues seraient-ils obsédés par le buzz, le sensationnalisme et le spectacle ? Notre ami Dicoche s'est glissé dans la peau d'un apprenti reporter. C'est l'œil de Dicoche. Il nous reste combien de temps, là ? Un peu moins d'une heure, je crois. Il faut vraiment qu'on a un sujet, là, vite. Mais comment ça, t'as pas pris les yeux ? Non, mais sérieusement, je l'ai mis en croche sur la liste comment t'as fait, et ça fait les yeux. Mais t'as vu la taille de ta liste ? Comment tu veux que je cours pas à un jeu ? La dispute serait-elle devenue inévitable au supermarché ? De plus en plus de coupes se séparent après avoir oublié un produit en faisant les courses. Simple phénomène de mode ou suite logique de la société de consommation ? Un oubli peut-il mener à la rupture ? Ou encore cache-t-il d'autres problèmes ? Monsieur serait-il infidèle comme le sont 37,8% des Français ? En effet, nos caméras l'auraient surpris à plusieurs reprises à la sortie d'un centre de dépistage. Monsieur, aurait-il une MST ? Et tu me l'aurais jamais dit ? Mais c'est pas vrai, il dit n'importe quoi ! Non mais après toutes ces années, tout ce que je t'ai donné, et je la prends là comme ça devant tout le monde ! Nos vacances en Auvergne, t'as oublié ça ? Ben je sais pas moi, j'aime pas trop les vacances en Auvergne. Non mais tous les dimanches, je te fais ton canard laqué, et ça tu l'oublies ? Mais bébé, je t'avoue que j'aurais plus de canard laqué à cause de toi. Avec ma pince à épiler, je t'enlève les poils du dos ! Je prends tout mon temps et je le fais avec amour ! Oui, j'aime bien ça. C'est terminé, c'est terminé, je ne repuie jamais rien pour toi, c'est fini ! Mais rien bébé, mais tout ça pour m'investir ! Mais tout ça c'est à cause de toi ça ! Cours, 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 cours ! Cours ! Dis quoi mon poteau, je crois que c'est pas pour toi journaliste, tu vas arrêter, tu vas continuer à faire youtubeur humoriste, c'est beaucoup mieux pour toi. Comment ça va ? Ça va bien. Comment tu t'appelles ? Chloé. Chloé, voilà. Ma chère Chloé, tu viens d'où ? Je viens de Paris-Selza, Paris-Sorbonne. T'as réfléchi avant quand même, peut-être que tu nous mens, les médias nous mentent, on ne sait pas. On vient de voir Dicoche en reporter de chaîne d'info continue. Est-ce que toi tu es consommatrice de ce genre de chaîne ? Alors moi je regarde souvent BFM TV le matin pour me tenir informée rapidement de l'information immédiate, mais je pense que ce sont des chaînes auxquelles on va reprocher de tout le temps répéter les mêmes informations. Mais en fait, c'est des chaînes qui ont pour but d'être regardées spontanément. Tu veux dire sans forcément prendre le recul nécessaire ? Voilà, sans forcément prendre le recul nécessaire parce qu'elles n'auront pas forcément cette visa-là spontanément. Alors c'est évidemment ce qu'on ne fait pas sur France Info. Ni sur la chaîne parlementaire. Ni sur la chaîne parlementaire, évidemment. Et c'est ce que vous ne faites pas aussi dans votre revue Effeillage. Voilà, donc nous, mon équipe au CELSA Paris-Sorbonne, on a créé une revue qui s'appelle Effeillage et qui a pour but d'analyser les médias et de mettre en avant une pluralité de paroles. Donc c'est-à-dire celles d'étudiants, celles de professionnels et celles de professeurs de recherche pour essayer de confronter tous ces points de vue. Et je pense qu'en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est de prendre le temps de s'informer vraiment et de faire répondre en fait les paroles qui peuvent être très diverses et ont toutes une part de vérité mais qui vont être intéressantes de par la pluralité. C'est la question qu'on peut poser à nos invités. Est-ce que trop d'informations tue l'information ? Est-ce qu'on en fait trop aujourd'hui ? Oui, ça joue un rôle important parce que les gens baignent dans l'information. Donc ils la regardent tout le temps, toute la journée. On parle même de consommation, consommation d'informations. Donc ça veut dire qu'on ne la transforme plus en savoir. C'est amusant l'information, c'est intéressant, c'est heureusement. Donc c'est normal de la consommer ? Si on ne fait que ça, non. Mais il ne faut pas non plus être puritain. C'est intéressant, c'est surprenant, c'est émouvant, c'est amusant, c'est pour ça que les gens viennent écouter les bulletins de radio, regarder la télé, sur Internet, etc. C'est normal, c'est la vie. La vie, elle est parfois tragique, elle est parfois inattendue, drôle et les médias reflètent ça. Mais le fait qu'on produise aujourd'hui, qu'on produise aujourd'hui, je ne sais plus, 32 fois plus d'informations ces 50 dernières années qu'en 2000 ans d'histoire. Je pense que ça participe du discrédit, parce qu'il y en a tellement partout qu'on devient fou avec ça. Et quand on en est dessus, on voit tout de suite les défauts. « Ah, tiens, il s'est trompé, là. Ça prouve bien que ça. » Et ça, c'est un... Mais on ne peut pas non plus interdire des médias ou souhaiter qu'ils fassent faillite parce qu'il y en a trop. Ce n'est pas non plus une position très tenable, ça. Et s'il y en a autant que ça, c'est parce qu'il y a des gens pour les regarder aussi. Parce que s'il n'y avait personne, ils disparaîtraient. Il y a un moment, il y a aussi un système qui produit de l'info en continu. Quand on voit des systèmes de type BFM où, pendant les attentats du 7 janvier, ils ont révélé à la télé en direct qu'il y avait des gens qui étaient cachés dans la chambre froide de l'hypercachère sans même prendre en compte que ça pouvait mettre en danger la vie des gens. Je veux dire, il arrive un moment, ce n'est pas possible, ce n'est pas de l'information. Il y a peut-être ça à prendre en compte aussi. Tatiana, j'ai un truc, justement, des gens que vous décrivez sûrement nous envoient des tweets avec le hashtag Flashtalk. Il y a par exemple Johanna qui dit « Il ne faut pas prétendre à l'objectivité. Je suis d'accord, on peut dire son opinion, mais il ne faut pas dire qu'on a la vérité absolue. » Et une question de Bruno, peu payée, soumise à la pression, est-ce que les journalistes comme les profs ont les moyens des ambitions qu'on leur demande ? Et ils rajoutent, de façon taquine, ils touchent combien chez Libé en moyenne ? Combien en gang ? Un journaliste, chez vous, c'est combien ? 2 500, 3 000 euros. Est-ce que les journalistes ont les moyens de leurs ambitions ? Non, on n'a pas assez de moyens, on ne trouve jamais qu'on a assez de moyens. Nous, on a 130 cartes de presse, si vous voulez, donc 130 CDI qui s'occupent de produire l'information sur le net et dans le journal papier. Et on trouve qu'il en faudrait plus, oui, ça serait mieux d'en avoir plus. En même temps, on a donc une centaine de journalistes qui peuvent écrire, pas tous les jours, parce que parfois ils prennent des vacances, mais on a en permanence 70 personnes qui sont prêtes à écrire. Bon, c'est pas mal non plus, ça permet de produire un journal de qualité, je crois. Pour revenir sur l'information en continu, qu'est-ce que ce nouveau modèle a changé aujourd'hui dans vos pratiques ? Les journalistes, depuis toujours, ils ont l'AFP, l'AFP, c'est de l'information en continu. Et c'est très bien fait, l'AFP. Il y a 500, 600 journalistes, c'est des gens très compétents et qui travaillent très bien, il y a très peu d'erreurs et il n'y a pas beaucoup, il y a un peu, mais pas beaucoup d'idéologies, on ne peut pas les accuser d'être biaisés. Mais alors, comment vous, vous différenciez ? On a toujours eu ce fil d'AFP qui nous alimente en permanence, qui nous alerte plus exactement. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Libération et BFM TV ? C'est une télévision et nous, c'est un journal. Oui, merci. Et dans le fond ? Oui, c'est ça la différence. C'est juste ça la différence ? Oui, la télévision, on va très vite, l'image est dangereuse parce qu'elle peut toujours être ambiguë, donc il faut faire des commentaires précis, Il y a quand même une question d'immédiateté. Ça va beaucoup plus vite, oui, c'est de la télé. La télé, ça va plus vite et on dit moins de choses dans le temps qui nous est imparti. Quand vous lisez un article, vous apprenez dix fois plus de choses que quand vous passez le même temps à regarder un journal télévisé. Donc on garde un avantage en termes de densité d'informations sur la télévision. C'est ça la différence ? Des fois, il y a des articles où on n'apprend rien non plus. Est-ce que c'est la création de ce genre de chaîne qui vous a poussé à monter, à fabriquer le fil d'actu ? C'est un peu le sentiment effectivement d'être en permanence bombardé d'infos où on ne s'y retrouve plus et peut-être que dans les grands médias, il y a tellement cette obsession de l'immédiat et de « on donne l'info » qu'au final, on n'apprend plus rien. Utiliser un média comme YouTube, ce n'est pas antinomique justement ? Vous voulez savoir si je ne trouve pas que c'est contradictoire ? Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous en trouvez un autre qui puisse potentiellement toucher autant de gens, allez-y, proposez-moi. Mais sinon, je ne vois pas. Puisque vous parlez de ce média, j'ai une question d'Ali. Ça va, Ali ? Ça va, merci. Très bien. Tatiana parle de YouTube et toi, ça te faisait réagir ? Oui, parce que... Bon, déjà, je suis étudiant à Paris 13 ici. Je fais une licence en communication. Alors la question que je voulais lui poser, c'était s'il y a bien une catégorie de gens qui sont sceptiques quant à la crédibilité des médias. C'est bien les jeunes et c'est ceux qui vont le plus sur YouTube. Donc est-ce que dans ces émissions, elle adapte son contenu aux jeunes ou est-ce que c'est vraiment adressé à tout le monde ? Alors, je me permets justement une parenthèse juste à côté puisqu'on parle des jeunes. Il y a Dina qui est une élève de 3e au collège Henri Vallon qui nous a demandé sur Facebook s'il n'y avait pas les médias, est-ce que certains problèmes actuels arriveraient ? Est-ce qu'ils ne partissent pas parfois à l'hystérie collective ? Débrouillez-vous avec ça. Vous avez deux heures. Alors, déjà, nous, on s'adresse à tout le monde. Après, du fait que peut-être on est jeunes aussi, on a une culture, des références qui sont aussi plus proches. On va mettre des extraits des fois de Simpsons ou des trucs qui sont un peu plus proches de nous. Mais dans l'absolu, nous, ce qu'on veut, c'est parler à tout le monde au sens où montrer que notre point de vue est aussi légitime que le point de vue de n'importe qui d'autre. Je suis avec Micaiah qui nous fait l'amitié d'avoir participé à toutes les missions, de l'avoir croqué. Mon cher Micaiah, on va regarder ce que tu as décidé. puisqu'on vient de parler de génération, justement, peut-on faire confiance aux médias et quelqu'un qui se prend en selfie qui dit ça dépend des médias. I love moi. Un dernier dessin, Micaiah. qui va résumer peut-être un peu le tout. Je t'assure, on peut faire confiance aux médias, mais comment peux-tu en être si sûr ? Ils l'ont dit à la télé. Alors, un petit mot de conclusion parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Comment on fait aujourd'hui quand on est directeur de la rédaction d'un journal, presse-papier, pour attirer les jeunes ? Je ne suis pas de la presse-papier. J'ai un site internet depuis 17 ans et il y a 3 millions de gens qui le regardent. Vous ne pouvez pas me définir comme une presse-papier. C'était essentiel pour le journal l'Ibération d'aller sur Internet ? On l'a fait depuis 1997. On a été parmi les premiers. Effectivement, on a gagné beaucoup d'internautes qui nous lisent et beaucoup de lecteurs. Mais en même temps, les recettes tardent à venir sur ce média. C'est plutôt ça le problème. Ce n'est pas le nombre de gens, c'est l'argent. Un petit mot de conclusion, Tatiana ? Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit et qui, pour nous, au fil d'actu, semble vraiment très important. C'est la question de l'horizontalité. C'est-à-dire que nous, on interagit avec notre public beaucoup. On répond aux messages sur Facebook, sur Twitter. On répond aux commentaires. Il y a des gens qui nous suggèrent des sujets, qui nous envoient des infos. Alors, bien sûr, on est obligé, des fois, de choisir. Des fois, c'est arbitraire et voilà. Et on l'assume. Mais je pense que, justement, c'est peut-être ça aussi. C'est ce côté, dans les grands médias, entre guillemets, peut-être qui pose problème. C'est aussi le sentiment qu'on est juste là pour être assis devant la télé, consommer, s'en remettre en question. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a plein de gens qui n'y croient plus. Et il y a surtout plein de gens curieux qui regardent YouTube, la presse papier, qui écoutent la radio, qui regardent la télévision. Et qui regardent même Flash Talk. Et qui regardent Flash Talk. Restons curieux. Vraiment, c'est hyper important. C'est déjà de la fin de l'émission, Valérie ? Ben oui, bien sûr. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous qui participez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Flash Talk, via Twitter avec le hashtag Flash Talk, mais aussi via le Facebook Live puisque cette émission a été retransmise sur Facebook Live. Merci à nos deux invités, Laurent Geoffrin, Tatiana Jorzabek. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On remercie notre partenaire Move, évidemment. Et puis, j'ai envie de dire à très bientôt. Oui, évidemment. Laisse-moi terminer par un tweet, s'il te plaît. Marc nous dit par la sélection de l'information, les journalistes construisent l'actualité, pas toujours la plus pertinente. On a l'impression qu'ils se copient les uns les autres sans prendre de distance. Le débat continue, évidemment, sur les réseaux sociaux. Et puis, on remercie aussi notre grand dessinateur. Merci beaucoup pour ces dessins. Allez, à bientôt. Et attendez, mesdames et messieurs, attendez ! Francky Vincent est avec nous. Oui. Le générique de l'émission, c'est Francky Vincent. Merci. Vas-y, Francky, c'est bonbonbon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501